hola viva et bienvenue en catalogne alors nous sommes ici pour les lyon nous avons déjà essayé la 308 électrique mais il nous faut maintenant prendre en main la 208 électrique oui la star de peugeot se renouvelle pour ce millimésime 2024 alors qu'est ce qu'il ya de nouveau dans cette nouvelle peugeot de survie et dans cette version électrique le plus marquant c'est évidemment le style les designers ont énormément travaillé cette face avant qui est presque méconnaissable alors le plus important c'est évidemment cette calandre qui intègre le nouveau logo mais cette calandre là progressive comme vous avez aujourd'hui dans les 308 et même dans les 508 c'est vraiment très élégant évidemment les optiques ont été retravaillés mais le plus important c'est la signature lumineuse à l'intègre désormais les trois griffes du lion c'est sauvage et l'ensemble est plutôt assez joli surtout si vous la prenez avec cette peinture nouvelle peinture à un jaune vert qui est du plus bel effet moi j'apprécie et julien derrière derrière la caméra il adore l'autre grosse nouveauté c'est les nouvelles jantes vous avez le droit maintenant à cette plateforme là qui est vraiment très intéressante aérodynamique c'est des jantes asymétrique c'est un gros travail de peugeot qui a été réalisé là dessus et vous avez les cabochons vraiment c'est très élégant et en roulant ça donne vraiment une impression assez sauvage quand ça roule c'est vraiment très 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 élégant le profil bon rien de nouveau c'est toujours aussi félin avec cette fameuse cabine qui est vraiment basculé sur sur l'arrière comme c'est une version électrique vous avez évidemment le petit e sur le montant c'est mais en poupe vous allez surtout remarquer ces nouveaux optiques avec cette signature à trois griffes et au niveau du bandeau maintenant vous avez pu le logo mais vous avez écrit en gros et fièrement peugeot bon alors je vous ai parlé du système de propulsion électrique donc il est tout nouveau on nous sommes sur une nouvelle batterie avec une nouvelle chimie 51 kilowatts brut 48 à peu près net mais vous avez aussi le nouveau moteur made in france de 156 chevaux qui est intégré sur la partie avant qui est vraiment plus efficiente mais pour savoir vraiment si c'est le cas il faut l'essayer on y va et 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 bon alors comme vous avez pu le voir j'ai fait plusieurs heures à bord de cette nouvelle 208 électrique avec ce nouveau système de propulsion qui intègre le 156 chevaux et que dire eh ben on est sur de l'efficience gagnée c'est à dire qu'on est aux alentours de 10 à 15 % d'électrons en moins donc ce n'est pas rien donc ce qui augmente véritablement son autonomie mais à savoir que le plus intéressant dans cette 208 c'est son châssis c'est son comportement c'est juste du vrai peugeot on peut attaquer les courbes et ça adhère et en ville ça reste ultra confortable c'est ça le vrai secret de cette petite citadine électrique et c'est pas pour rien que c'est l'une des voitures électriques les plus vendues en europe c'est vraiment un compromis super intéressant mais bon pour en savoir plus moi je vous conseille d'aller sur la revue automobile vous allez voir la galerie photo de julien mon texte avec beaucoup plus de tête détails sur les consommations et évidemment cette vidéo vous retrouvez sur youtube et sur l'article allez moi je vous donne rendez vous au prochain épisode lequel à voir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501